Quand l'équipe Corse débarque à Nîmes, c'est au CGR Cinéma pour la présentation du film Le Clan. Pour l'occasion, à l'antéprima, le réalisateur Eric Fraticelli nous a parlé de son dernier long-métrage qui raconte l'épopée de kidnappeurs aux bras cassés. Entre rire et souvenirs de tournage, la soirée nimoise fut des plus réussies, avec un public conquis. Il faut tous les noms. Un gros succès, déjà dans les villes que tu parcours. Le film sort le 18 janvier. Est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qui te plaît dans ces avant-premières ? Déjà, c'est la rencontre avec le public, parce qu'on a tous fait du théâtre. Et quand on fait du cinéma, il n'y a pas le public. Donc là, c'est vraiment le moyen d'aller à sa rencontre. Et puis après, de voir la banane qu'ils ont à la fin du film, on sent vraiment que c'est un film qui marche. On ne s'attendait pas à ce que ça marche comme ça. Il se passe un truc de fou dans ces salles quand même. On s'est régalé. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez... Non, la totalité du film était magnifique. C'était trop bien et j'adorais le moment où ils ont mis le coup de boule. J'ai adoré le film. Un grand moment, ça fait du bien de rire. On rit du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'humour. Franchement, c'est un film qu'il faut absolument aller voir. On rit du début jusqu'à la fin. Et les acteurs sont sensationnels, vraiment. Et on avait l'impression qu'ils rigolaient eux-mêmes de leurs blagues qu'ils faisaient pendant le film. J'avais l'impression que c'est franchement très, très bien. Eh bien, écoutez, c'était parfait. Nous avons déjà vu deux fois la pièce. Le film, c'est un troisième. Et c'est toujours aussi bien. Bon, ben merci. Bonne soirée. Ah ben, bravo. On a bien rigolé. Et ça donne envie d'aller en Corse. Bon, super. Merci. Écoutez, on s'est régalé. Ça a été une très belle soirée. Et tous nos amis ont été merveilleux. Merci. C'était super. Bravo à Eric. Il s'est à toi. Tu joues ou tu restes en prison ? Ah, je reste en prison. Mais ça va. Je fais six ans de cabane ambré. Je peux faire trois tours au Monopoly. Ma formation est de théâtre, bien sûr. Et donc tourner avec Philippe, Denis ? Eh bien, c'est des poteaux. C'est mes amis. C'est la famille. C'est des amis. Voilà. Et c'est ce qui est agréable. Et je pense que c'est ce qui se voit à l'écran. Voilà. On voit qu'on est soudé. Qu'on a l'habitude de faire des choses ensemble. Je l'avais vu à l'œuvre, dans le film. Et alors, c'est pas... Non, on ne peut pas le qualifier d'être humain. Non, non, non. C'est un concept. On ne l'a pas décliné après, vous voyez. C'est-à-dire que Dieu l'a fait. Le lendemain, il a dit, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous avez foutu, les gars ? Mais Dieu, c'est vous qui avez fait ça ? Ah bon, putain, j'étais bourré ou quoi ? Donc ils ont décidé de ne pas le mettre en production. Il n'y en a qu'un, en fait, comme lui. Et là, il s'est dit, putain, il est méchant. Vous saviez comment il est en vrai ? C'est une espèce de menhir, c'est le Jurassic Park, le mec. Mais c'est mon ami aussi. Il s'appelle Jean-François Perronne. Bonsoir à tous. Merci, vraiment, c'est excellent. C'était bien. J'ai commencé au théâtre. J'ai commencé même à être un technicien de théâtre. Mais c'est vraiment, c'est complémentaire. Ça part toujours de la même chose, qui est la sincérité et l'écoute. Et effectivement, après, c'est juste une question de technique, porter plus la voix au théâtre, des choses comme ça. Mais le fait qu'on soit des vrais potes dans la vie et qu'on se magagne à peu près constamment, fait que je pense que quand on joue ensemble à l'écran, on se parle vraiment. On est vraiment en train de se parler en direct, en oubliant un peu qu'on est en train de jouer. Et je pense que ça, ça crée un peu comme une sauce qui prend bien, qui a mijoté longtemps. On n'a pas besoin de mettre du glutamate. Elle a pris longtemps. Et je pense qu'en fait, la sauce, entre nous, elle a prise depuis longtemps. Et que du coup, ça se sent. Ça a une saveur. 2017 déjà avec le théâtre. Ouais. Depuis 2016 même. Les débuts des répétitions. C'est ça. Décembre 2016. Déjà, ça fait plaisir de voir vos visages. C'est des choses qu'on ne voit pas quand les gens sont devant leur plateforme ou devant leur ordinateur ou devant Netflix pour ne pas les citer, etc. C'est qu'à un moment donné, le cinéma, c'est aussi un partage. Et quand on voit la banane du voisin qu'on ne connaît pas mais qui a ri aux mêmes blagues, ça fait un vécu commun. Et je trouve que c'est très important. Attends, attends. Comment quand tu vois la banane du voisin ? Ça, ça, ça dépend des films. Tu vois encore. Ça y est, ça y est, ça y est. Mon film, le clan, le clan, le clan. Bon, là, c'est écrit à l'envers. Mais le film, il est à l'endroit. Ça y est, il est prêt. Voilà. Alors, je vous le dis de suite, c'est pas un film comme les autres. C'est un film de fou. C'est un film de fou. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Je suis obligé de faire un film de fou. Hé, voilà. Et là, en exclusivité, vous avez les premières images du film. Impec. J'ai fait comme tu m'as dit, hein ? J'ai peur de l'être. Il est même pas tombé par terre. Il est resté scotché sur son fauteuil roulant. Mais quel fauteuil roulant ? Hein ? Hé, 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 hé. Là, vous avez le Coutot Suisse. Il fait tout. Il joue, il réalise. Il écrit. Il crie. Il fait tout. Il compte les rires pendant la pièce. Quand on sort, on a perdu un rire par hier. On se fait engueuler. Non, il a quatre hémisphères de cerveau, il n'en a pas qu'un. Je vous garantis que c'est surprenant quand même. Moi, ce que j'aime avec Eric, d'abord, c'est la fidélité, en amitié. Quand il a trouvé sa bande d'acteurs, si on convient, il va au bout des choses. C'est-à-dire qu'il ne dit jamais un truc qui ne sert à rien. C'est toujours dans l'esprit de tirer tout le monde vers le haut. Et puis, voilà, ça se sent parce qu'on est potes. On est potes, mais je vous garantis un truc, c'est qu'on a plutôt intérêt d'être à la hauteur. Sinon, on se fait souvent secouer. Et c'est normal parce que la qualité est à ce prix-là. Parce que le public, ils attendent quoi ? Ils attendent de rire. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ri, surtout avec tout ce qui se passe maintenant. Grâce à lui, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Action ! Moi, je suis un peu ému parce que, bon, déjà, pour rassurer ma famille et mes amis, la prostate, ça va. J'ai déjà pris un certain plaisir, d'ailleurs, il faut le dire, comme tous les garçons qui sont là, je présume. Voilà, donc, cette prostate allant bien. Je suis très ému d'être ici, dans le 30, parce que je suis corse, mais je suis un 30 aussi. Avant tout, j'ai grandi dans cette région et je vois qu'il y a des gens de Montaigne, de Redescend, de Saint-Cifré, de Blosac. Mais crois-tu les voir ? Ils ont la plaque d'immatriculation. Ouais, c'est marqué. Mais quand on met dans tous les corps sur toutes les voitures, ici, elles ont deux baies, hein. C'est remarqué. Voilà, je suis très ému d'être là parce que toute ma vie, je l'ai construite en pensant vraiment à vous, aux gens que je connaissais, pour qu'ils soient fiers de moi. Et puis, il y a ma famille, il y a ma femme, sans qui je n'aurais pas fait ce bout de chemin. Ma petite fille, mon petit-fils, elle est Olinette. Allez, viens. Viens, Bipou. Et je suis content qu'ils soient fiers de moi, voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs, la salle a beaucoup rigolé aussi. Et donc, je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai aimé, je pense que toute la salle a aimé. C'est écrit, c'est ciselé, quoi. Le mec, Eric, il est balèze parce qu'il envoie du très lourd. Tu vois que c'est une pièce de théâtre, mais les dialogues, c'est rythmé. Et puis, il y a Joséphine Deveau qui leur rend la réplique, qui est extraordinaire aussi. On n'en a pas parlé parce qu'elle n'est pas là ce soir, mais elle est chouette, etc. Non, non, franchement, très bien. Rien à dire. Merci, Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada